C'est la marque la plus ancienne des cahiers scolaires tunisiennes. Elle a été fondée en 1953, ce qui fait d'elle aujourd'hui 60 ans. Ses 60 ans d'innovation, ses 60 ans d'expérience, ses 60 ans de fidélité aussi. D'ailleurs, au passage, je remercie tous les Tunisiens, les consommateurs, sur des générations et des générations qui ont acheté ce cahier, qui est un cahier dont le slogan est très connu. C'est une marque quadruplement certifiée. Elle a eu des certifications, dont la certification de l'ISO 14001. Elle a juste rapidement, c'est l'écologie. C'est pour préserver l'environnement, donc diminuer un petit peu l'impact de tout ce qui est toxique, des encres aux colchelles qu'elle peut dégager. Alors, les nouveautés, en fait, Selecta fait toujours sortir des nouveautés. C'est-à-dire que chaque année, il faut que... C'est-à-dire qu'on essaye de créer l'événement à la rentrée des classes. Donner envie aux élèves, aux étudiants de commencer leur année scolaire avec des couleurs, avec des jolies choses, avec de l'espoir. Donc, finalement, on le transmet à travers nos cahiers. Alors, comment on le transmet à travers nos cahiers ? On est dans les nouvelles tendances. C'est-à-dire, par exemple, les nouvelles couleurs, pour une certaine gamme de cahiers qu'on appelle Color Line. C'est des couleurs fluo, parce que c'est très à la mode en ce moment. Et puis, c'est très joli, c'est très jovial. Ensuite, on développe aussi des nouvelles techniques. Par exemple, on a cette année une collection de cahiers qui s'appelle Chic, qui est faite à base de velours. Ce sont de jolies fleurs en noir avec du velours. Nous avons une collection qui s'appelle Perla, qui est une collection un peu orientale. C'est-à-dire qu'elle s'inspire beaucoup de l'Orient dans ses motifs. Ce sont des tatous. Il y a des fils d'or qui sont faits avec. Et il y a la couverture qui est aussi faite de pigments or. En fait, cette vidéo va être partagée sur plusieurs sites, qui sont assez visités par nos jeunes. Et à travers cette vidéo, ils vont pouvoir jouer à un jeu. Donc, on a lancé un jeu dans lequel ils vont répondre à un quiz qui parle de la marque, qui parle de ses hectares, qui parle de sa collection qu'on voit dans la vidéo. D'accord ? Parce qu'il faut voir la vidéo pour pouvoir répondre aux quiz. Et puis, à partir de là, les gagnants vont recevoir des cadeaux très sympas. On a lancé un petit peu de la bonne vague. et on a maintenant, le contrôleur de la même chose Etc.